Qu'est-ce que ça apporte à notre physique, notre mental et nos émotions de respirer correctement et dans le bas du poumon et dans le dos? Alors, je ne peux pas vous dire assez de bien au sujet de laisser l'air entrer, de la laisser entrer amplement, abondamment, à la bonne endroit. Pourquoi? Et quand le mot-clé, le mot-clé au fait est laisser entrer l'air, parce qu'en laissant l'air entrer, on laisse entrer la vie. Et quand on a beaucoup d'air dans le bas du poumon, qu'on est bien aligné, on se sent fort, forte, on se sent les idées très très claires, parce qu'avec l'oxygène qui circule bien, le cerveau est bien oxygéné, alors on peut penser plus clairement. Ensuite, nos émotions sont vraiment gardées en balle, gardées sous contrôle. Puis ce n'est même pas un contrôle au fait, c'est que les émotions sont calmées. On est bien, on est juste bien, alors les émotions sont beaucoup moindres, au moins les émotions négatives sont moins présentes, parce qu'on est bien, on est remplis d'air, et l'air qui représente la vie, qu'est-ce qu'il y a de mieux que l'air qui nous, wow, nous comble, qu'on est abondamment remplis de vie. Alors c'est ce que ça apporte à notre mental, notre physique, notre émotionnel. Et en plus bien, la voix est alimentée d'une source d'air qui est pleine, bien contrôlée, éloignée des cordes vocales, parce que les cordes vocales doivent être alimentées d'air d'une façon très régulière, et vraiment bien sous pression, bien contrôlée. Alors on est loin de là, et tous les résonateurs résonnent vraiment bien, parce qu'ils ne sont pas remplis d'air. Quand on a de l'air dans les épaules, on ne peut pas résonner dans le torse. Ah c'est vraiment, oh lui, bien.